Je viens de l'île des snipers, je suis un tireur d'élite, jamais je ne manque ma cible, louloulaladou, la peintre l'œil des petites souris, la conne, mettre de loin sur le toucher en plein cœur. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fastenal, la plus connue sous le nom de FTL. Donc on se retrouve avec le nouveau vaisseau, le vaisseau des Raraks. Donc j'ai configuré un bloc qui est normal car on va laisser Bullwark et on va continuer, enfin on va commencer surtout. Donc on va retirer notre pose, on a Artémissé Coq, c'est des vaisseaux qui jouent avec les missiles apparemment. Les missiles vont être très importants, aider le vaisseau civil. Du coup, attend, Monsieur Coq il fait quoi ? Dommage Partir 2, effet possible, deux fois. C'est violent Monsieur Coq. Hop, un petit coup dans les armes. Voilà. Alors c'est quoi les capacités spéciales ce vaisseau ? Ah non, je suis en train de confondre avec un autre. Ah, Profile Model 1. Oh, merci. Euh, tac. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, il a blindage Rock. Blindage de Coq supérieure qui donne 15% de chance d'annuler les dommages. Les systèmes touchés seront toujours endommagés. Ça c'est plutôt sympa. Donc déjà, ce qu'on va faire... On va mettre le laser plutôt, comme ça on va économiser des brambées. C'est de la bam bébé. Et hop, vous allez réparer ça. Quand ils sont très lins. Il nous vraiment nous falloir un unji pour les réparer à la place 2. Quand tu veux, ils sont lins. Qu'est-ce qu'ils sont lins ? Bah, du coup, on continue. On continue, on continue. Techniquement, c'est l'avant-dernier vaisseau de cette série. Bang. Oh l'enculé. Je vais vite aller réparer ça. Ah, merde. On part. Merde, il saute. Non ! Oh merde. Pour cette flotte d'accélérer le danseau. Bonne soignée Guillaume. Hop. Vas-y Denis. Tu peux le faire. Voilà. Hop. Saut. On va l'user. Parce qu'on a comme ça, on a accès à plein d'autres stations différentes. Continuez. On les combat parce que c'est toujours rigolo de se farcir les rebelles. Enfin, les enrayissers pirates, sur soi. Un peu. Tum. 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 au début c'est toujours assez long enfin surtout de l'ordre plus l'un, 4 l'un mais là ça va on va se sortir tranquillement on va continuer à taper sur le bouclier puisque apparemment ils sont en train de réparer sa priorité ils sont morts oh yeah on va faire un petit tour ici d'abord avant de quitter cette zone on va défendre l'avant poste on va envoyer un coup d'artiste dans ta gueule et on va finir au rayon laser bon il peut même pas nous toucher c'est rigolo on a plus qu'à patienter le temps d'un trait laser se termine mais comme je disais tout à l'heure c'est l'avant avant dernier vaisseau de cette série parce qu'après il y a le croiseur Latius donc qui est plutôt sympa aussi à contrôler en fait celui-là c'est le dernier vaisseau de la version normale il va nous rester les deux derniers vaisseaux de la version avancée donc c'est le là-dessus sous l'anus je sais pas et le vaisseau je ne sais plus du tout comment mais le tout dernier vaisseau je ne sais plus comment il est assez compliqué à débloquer en fait il faut débloquer tous les vaisseaux de type A et de type B en fait des autres vaisseaux en fait donc c'est pour ça en fait c'est pour ça que je pense que je prendrais une sauvegarde cheatée j'ai fait une sauvegarde où en fait tout est déjà fait tous les vaisseaux sont déjà développés pour pouvoir vous présenter le dernier vaisseau parce que c'est long et j'ai pas que ça va en faire comme certains peuvent dire euh l'attaqué avant qu'il ne puisse l'attaquer hop et du coup ouais en fait on aura fait tous les vaisseaux de type A mais il nous manquant techniquement les vaisseaux de type B et les vaisseaux de type C alors et ce qui peut être intéressant de les faire plus tard si je les fais je pense que ça serait dans le genre une saison 2 ou une saison 3 mais là enfin je vous en parle mais ça n'a pas encore fini déjà il y a l'aventurique ce vaisseau qui je pense va prendre un peu de temps parce que c'est un bon vaisseau après il va y avoir l'aventurique le lanius il va y avoir l'aventurique le dernier vaisseau qui est un petit peu chité parce qu'il me semble que par mémoire comme ça il me semble que le tout dernier vaisseau quand il se prend des gars de coq et donc il décroche enfin il y a les débris qui s'envoient du vaisseau et qui ont une chance d'attaquer le... enfin qui ont une chance de toucher le vaisseau à des vers en fait c'est plutôt sympathique il commence à prendre lui il commence à prendre lui on va réparer et... voilà et on va passer... non on va passer à là on l'attend on continue on va aller vers l'appel des deux détresses pour voir son prédéral gagner pénédié scrapé délégué oui 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 c'est gagné ahah bon toi du coup bah oui non hop bah voilà vous avez vu il a bloqué l'attaque du coup tum 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 bang 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 voilà on va mettre un petit coup dans les armes pour qu'il a de nos barbots on va bombarder on va commencer à m'énerver voilà ça c'est fait bon il lui reste plus qu'un petit dégât un petit point de vie c'est terminé hop 3 contre coquerie pareil merci jean claude hop détresse euh vous avez fait une recherche approfondie prend l'arme voler le missile wow t'il change un missile ciblage le zone vigneur les boucliers requerre missile dur de décharge tient le s- un donc un tir par salle on affectionne trois tirs par salle dommage un un tien les gars effet possible bref Sympathique celui-là. Sympathique. Je vais te mettre comme ça. On va récupérer l'informatique pour aller dans le laser. Voilà. On continue. Vous voyez, lui, en fait, il se charge. La première fois qu'il arrive en bout, ça fait un missile. Deuxième fois, ça va faire deux missiles. Et du coup, est-ce que ça me consomme trois missiles ou ça me consomme un missile ? C'est ce qu'on va voir. Si ça me consomme trois, c'est un petit peu de l'arnaque. On va voir ça. Attention. Non, ça me consomme qu'un seul. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je ne le dirai jamais assez, mais cette OST est magnifique. Oh, on peut continuer. On va bientôt mettre fin à ces petites visages, je pense. Moi, qu'on ait le courage de continuer à se balader dans cette profonde et infinie galaxie sombre. Bonne ta gueule, Lucas. C'est violent, quand même. Hop. Prends ma faciale. M, M, M. On commence à bloquer. Je vais voir si c'est bloqué, là. Hop. Hop, un petit coup dans les armes. Ça va faire du bien. Bing, bing. Une brèche dans l'oxygène. C'est rigolo. Ah ouais, mais non plus, on n'a plus d'oxygène. Ah, on a éparé ça. Putain, heureusement que j'ai regardé. Allez, gars, réparé-moi ça. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Après, vous allez vous soigner. Voilà. Allez, donc. Qu'est-ce qu'ils sont, là ? Hop, un petit coup de détresse. Continuez. Qu'est-ce qu'il y a un petit coup de détresse ? Oh, ouais. Quoi de passion. Mais ouais, mais ils n'ont plus de... Ah, ah. C'est au niveau de bouclier. On met la dent pour qu'il se soigne. Hop, c'est bon. Retournez. En reposte, mec, réant. Hop, tac. Bing, bing, bing. Ouais, génial. Il y en a qu'un qui a touché. Bravo, Johnny. Est-ce qu'ils peuvent nous toucher ? Lui, il fait un tir. Lui, il fait deux tirs, je crois. Ouais. Ça va. La vitesse de recharge des boucliers suffit à contrer leurs armes. Donc ça là, c'est Easy Peasy. Easy Peasy, lemon squeezy. Je ne sais plus pourquoi on disait ça d'ailleurs. Easy Peasy, lemon squeezy. Je ne sais pas. Je m'en suis rappelé d'un coup. D'expression de YouTube pendant un temps. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Pour améliorer les armes. Pour faire encore plus de dégâts. Mais bon, là, c'est que des armes qui consomment des missiles. Donc ce n'est pas extraordinaire. Il me faut combien ? Il me faut... Il me faut leur 145 pour passer au prochain... Oh, tiens, il y a un magasin. Je vais me faire ma stude en vendant mes armes en troll. Hum... Dommage, je n'ai pas d'autres armes. Je vais le boucler, par les idées de hacking. Hop, tac. Vendre, ça dégage. J'en ai pas besoin. Prendre du fuel. Hum, non, pas besoin de boucler tout ça. On appuie assez d'argent. On va prendre un char de bouclier plus, plus. Voilà. Euh... Voilà, toi. Tu vas aller... Tu vas aller où... Voilà, là-bas. Et toi, du coup, tu vas aller... Ouais, dans les portes. Ouais, ouais, ouais. Hop, on continue. On va vers la sortie. Et on va mettre fin à cet épisode, ici. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de Fast and Light plus que nous souhaitons le nom de FTL. Allez. Bye bye, tout le monde. Hey, du coup, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à péter le pouce bleu, à commenter et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et n'hésite surtout pas également à les regarder cette vidéo. Je te jure, elle est pas mal. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501